Il l'avait prévenu. Le 5 décembre 2017, le monde de la musique française était en deuil suite à l'annonce du décès de Johnny Hallyday, des suites d'un cancer du poumon. Le rockeur, âgé de 74 ans, a marqué toute une génération et il n'a jamais été oublié. 4 ans après son décès, son ami Eddie Mitchell a souhaité lui rendre hommage dans son nouvel album. En effet, la chanson intitulée « Un petit peu d'amour lui » est dédiée et s'y estie en regardant des photos en sa compagnie qu'il a trouvé l'inspiration. Pour moi, t'étais plus qu'un ami. Un demi-frère, presque un sosie. À quoi bon remuer le passé ? Chant-il. Dans les colonnes de télé Loisirs ce lundi 6 décembre, le chanteur a accepté de faire quelques confidences et notamment les trahisons dont le rockeur a été victime. Dans cette chanson, il y a pas mal de regrets et de reproches. Il y a eu des trahisons autour de Johnny, a-t-il d'abord assuré. Par la suite, il a précisé, on a été plusieurs à le prévenir, mais il n'écoute pas. Il faisait confiance à tout le monde, et si y est-il le dernier qui parlait qui avait raison. De propos qu'il a confirmé dans sa chanson, découvrir que la trahison commence par l'amour ou l'amitié. Mais si y est-il pas faute de ne pas t'avoir prévenu ? T'as rien écouté, peut-on l'entendre dire ? Il n'est pas fan. Johnny Hallyday a marqué toute une génération et ce ne sont ni ses fans ni Laetitia Hallyday qui diront le contraire. Afin de faire vivre sa mémoire, de nombreux hommages ont été organisés depuis septembre dernier. Il y avait d'abord un concert à l'Accor Hotel Arena auquel Eddie Mitchell avait refusé de participer. Je n'avais rien à y faire. Je ne fais pas les restos du cœur, donc je ne vois pas pourquoi j'irais faire ce genre de conneries. Je n'ai rien à voir avec ce genre de choses, avait-il affirmé. Par la suite, il y a eu l'inauguration de la statue devant la salle de concert. Celle-ci représente un manche de guitare avec une moto. Une œuvre dédiée au taulier et que son ami avait qualifié de statue à la con. En effet, il s'était expliqué quelques jours plus tard dans les colonnes du Parisien, si est-il une catastrophe. Elle n'évoque rien, ce n'est pas Johnny. Je ne suis pas dans leur tête, mais je ne pense pas que les fans soient ravis de ça. Plus récemment, Eddie Mitchell avait de nouveau évoqué cette statue et il n'avait pas mâché ses mots. Bientôt ils le mettront, je ne sais pas, avec une plume dans le CL, accroché n'importe où. Je mène fou. Je trouve ça même assez morbide, avait-il assuré. Un avis qui n'est pas passé inaperçu. Eddie Mitchell, quand a-t-il vu Johnny Hallyday pour la dernière fois ? Invité de l'émission 7 à 8 le 21 novembre dernier, Eddie Mitchell avait fait des confidences concernant son dernier tête-à-tête avec le rockeur. Quand je suis allé le voir à la clinique, je savais que c'était rapé. Les tout-bip nous l'avaient dit, il rentrera à la maison et puis. Ce jour-là, Johnny disait encore des conneries, ce qu'il savait très bien faire, fait chier, je suis en train de faire un album et il me manque de titres. C'était son obsession, si est-il quand même génial, c'est-il d'abord souvenu. Très ému, il a ensuite précisé, quand il a quitté la clinique, il savait que c'était fini. Je l'ai revu chez lui et sur son lit de mort, avait conclu Eddie Mitchell. Un moment qu'il n'oubliera jamais. L'audi en l'échec. Sous-titrage MFP. ...